Dans cette vidéo, nous allons regarder et écouter ses propos de Rigobertson qui ont choqué tous les journalistes présents dans la salle lors de sa conférence de presse lorsqu'il dévoilait les 26 joueurs sélectionnés pour les matchs amicaux du Cameroun en septembre. Ce 12 septembre, Rigobertson sélectionné des lieux indontables dévoilait la liste des 26 lieux indontables sélectionnés pour les matchs amicaux prévus le 19 et 27 septembre entre le Sud-Bekistan et la Corée du Sud. Avec tout ce qui s'agit dans cette conférence de presse, notamment au sujet de l'absence de Zambouangissa et de Nga Dengadui, le retour de Mandjek et de Nicolas Koulou, le fait le plus marquant de cette conférence de presse a été lorsque Rigobertson a décidé de prendre la parole pour dire ceci. C'est une presse de remercier aussi, c'est-à-dire de transmettre mon ingratitude, mon ingratitude, mon ingratitude, mon ingratitude auprès du gouvernement et aussi à travers le ministre des Sports et la fédération aussi, sur le leadership du monsieur le président, Samir Letofis, qui fait tout du matin jusqu'au soir, se bat pour que nous puissons être dans les meilleures conditions de pouvoir préparer cette compétition que tout le monde attend de manière vraiment très sérieuse. Donc je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas le dire parce qu'il faut savoir dire aussi les choses lorsque ça doit être dit pour que les gens puissent mieux le comprendre. Alors selon vous, Rigobertson a fait son coup de gueule au ministre des Sports ou c'était juste un lapsus ? Vous pouvez répondre en commentaire.